Bienvenue en Croatie. Dans cette vidéo, je vais te montrer des lieux à visiter autour de la ville de Split. Je t'emmène avec moi sur l'île de Brak, puis dans le parc national de Korka avec ses cascades. Ensuite, je ferai une excursion d'une journée sur les îles proches de Split, en passant par la magique Grotte Bleue et Achvar. Et enfin, je terminerai dans la ville médiévale de Trogir. Si tu veux des informations sur la ville de Split, je t'invite à regarder ma vidéo précédente. Aujourd'hui, excursion sur l'île de Brak. On part de Split jusqu'à Supetar. C'est à peu près 50 minutes de trajet en bateau. Brak est la troisième plus grande île de l'Adriatique. Une navette de bus fait régulièrement l'aller-retour entre Supetar et Bol. Je suis dans la petite ville de Bol, qui est la plus ancienne ville de l'île de Brak. Et en parlant de Bol, j'ai beaucoup de chance car le soleil est enfin arrivé. Et je vais aller jusqu'à la célèbre plage Slapmi Rat, qui est une forme de langue. C'est une plage très carte postale, qu'on voit sur beaucoup d'images de la Croatie. ... ... ... ... Excursions à Kyrka, le parc national situé non loin de Split. Tu peux prendre un bus de Split jusqu'à Skardin. J'espère que je le prononce bien. Et depuis ce village, il y a un petit bateau qui va jusqu'à l'entrée du parc national. Ça prend environ 20 minutes. Kyrka est le nom d'une rivière au cours d'eau impressionnante. Le parc national créé en 1985 s'étend sur 109 km². On va voir une super cascade, mais malheureusement, depuis janvier 2021, on ne peut plus e-binger. Ah, les cigales, les cascades. Il est déjà midi, donc il y a un peu de monde, malheureusement. Il faut mieux venir tout le matin. La randonnée principale du parc est une boucle d'environ 2 km. Les paysages sont très agréables. Les couleurs et les réflexions des arbres sur l'eau sont un régal pour les yeux. Et pour les amateurs de photographie. Tu peux pousser la visite encore plus loin en allant jusqu'à l'île de Vizovac, sur laquelle un monastère franciscain a été construit au 15e siècle. Aujourd'hui, j'organise une excursion sur 5 îles différentes depuis Split. Et on va aller directement à une célèbre grotte bleue. Mon séjour à Split étant très court, j'ai opté pour une excursion d'une journée complète pour visiter des îles alentours. Mais si tu as le temps, je te recommande vraiment d'aller dormir sur les îles. Sachant qu'il y a plus de 1000 îles en Croatie. Et on va arriver sur l'île de Bichébo. Et maintenant, on va enfin pouvoir visiter la grotte bleue. J'ai hâte, ça va être magnifique. Par contre, il y a beaucoup de monde, donc il faut patienter. D'ici, partent des petites barques pour la grotte bleue. La grotte bleue est un lieu magique. La lumière du soleil entre dans la grotte par une ouverture sous-marine qui se reflète, lui donnant cette teinte incroyable bleu-argenté. Attention, si tu veux qu'elle ne se transforme pas en grotte rouge, baisse bien la tête en entrant. Ma déception, c'est que c'est beaucoup de temps d'attente pour très peu de temps dans la grotte. Deuxième arrêt sur l'île de Vis et sa belle plage, Stiniva. C'est une merveilleuse entraille dans la mer, entourée de rochers abruptes. Puis arrêt snorkeling, dans l'eau bien transparente, des îles Paklinski situées au sud de Hachvar. Bon, tu l'auras compris, mon accent croate est pourri. Et la dernière île pour la journée, ce sera Hachvar. Et on va essayer de monter sur la forteresse qui est juste en haut. Allez, c'est parti. La ville principale porte le même nom que l'île. C'est une des îles les plus touristiques du coin, bien connue pour faire la fête. Sous-titrage ST' 501 Et bienvenue à Trogir, c'est une très jolie ville médiévale située à 30 minutes, une heure depuis Split. C'est très petit, ça se fait en une demi-journée. Classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville représente des siècles d'architecture méditerranéenne influencée par les Grecs, Romains, Byzantins et Vénitiens. C'est l'ensemble urbain romano-gothique, le mieux préservé de la côte adriatique, dont le chef-d'œuvre est la porte principale de sa cathédrale. Me voici sur la place Jean-Paul II avec les principaux monuments de Trogir, à commencer par la magnifique église Saint-Laurent qui est derrière moi. C'est une église qui date du XIIIe siècle, avec un portail de 1246 et le campanile qui date lui plutôt du XVIe siècle. A l'intérieur, la chapelle Saint-Jean est l'un des plus beaux monuments renaissance d'Europe. Deux premières étages sont de style plutôt gothique, et le dernier ce qu'on appelle le style manieré. Et puis évidemment on va monter sur la tour pour avoir une belle vue. Et voilà, très belle vue en haut du campanile. Malheureusement il y a du grillage, donc c'est un peu dur de prendre des photos, mais il y a des petits trous qui permettent de passer l'appareil. On trouve en face de la cathédrale l'hôtel de ville, le palais médiéval Sipico et la tour de l'horloge Tu peux voir aussi un palais renaissance sur la place, qui est inspiré du style vénitien. Et surtout n'hésite pas à te perdre dans les ruelles étroites de Troglia. Les pavés, l'étroitesse, c'est très joli à voir. Par contre je suis complètement perdu. Après la place principale, ce qui est sympa de faire, c'est de marcher au bord du canal. Et là je me dirais juste en face de moi vers une forteresse, d'où il y aura une belle vue sur Troglia. Donc fais pas comme moi, n'y va pas à l'heure la plus chaude, sinon tu vas cramer. Cette forteresse a été construite par la République de Venise au milieu du 15e siècle. Elle accueille aujourd'hui des événements culturels. La forteresse n'est pas oufissime en soi. Par contre je vais grimper, c'est la vue qui vaut la peine. Et voilà, tout ce que j'ai réussi à faire autour de Split en 4 jours. Encore un voyage inoubliable, partagé entre paysages magiques, patrimoine historique et détente. Une 38ème destination ajoutée à ma collection. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.